Nous sommes dans la chapelle de Pietatte à Barbazan-de-Batte, qui est mon village, et nous venons d'enregistrer les variations Goldberg de Jean-Sébastien Bach. Il faut toujours se défier soi-même, et les œuvres nous défient aussi. Pour un simple mortel comme moi, d'ouvrir une partition comme les variations Goldberg, c'est une mise à l'épreuve. C'est l'œuvre d'une vie en un sens, peut-être l'œuvre de la vie. C'est une sorte d'aventure initiatique, une sorte de voyage aussi. Et c'est vrai qu'il y a tout ce que tu peux trouver dans une vie humaine. Il y a de l'humour, il y a de la gravité, il y a la grâce, il y a de la danse. C'est une espèce de résumé en fait. Il y a vraiment cette impression-là, donc c'est très moderne en fait. Bach n'a pas marqué « variation », il a marqué « Veränderungen ». C'est-à-dire en allemand, c'est des métamorphoses presque, des transformations. Et après ces transformations, vous revenez au thème dans sa nudité initiale. Alors ça, c'est quand même quelque chose qui crée à la fois une idée d'achèvement et en même temps d'éternel recommencement. C'est comme si vous étiez en haut d'une montagne et que vous pouviez apercevoir tout le cheminement que vous avez parcouru pour arriver à ce sommet-là en fait. Et quand après avoir joué les 30 variations, vous rejouez ce thème-là, immédiatement, comme peut-être à la fin de votre vie, vous repassez dans votre tête tout ce qui s'est passé depuis une heure et demie. Vous avez votre vie qui défile et là vous avez les 30 variations qui défilent. Et peu d'œuvres, grâce à ce retour du thème dans sa pureté originelle, donnent une idée d'éternité. J'estime qu'on est au service d'une œuvre qui est d'une infinie complexité et donc on ne peut jamais avoir l'impression d'en avoir fait le tour et d'être à la hauteur d'un tel chef-d'œuvre. Ça, c'est impossible. Donc on arrive devant ce monument avec humilité, en même temps avec une sorte d'excitation intérieure parce qu'on sait qu'on va faire un voyage qui va quand même changer un peu notre vie quand même. J'ai eu cette idée de faire ce disque vraiment chez moi en fait. Et cette petite chapelle, c'est un lieu que j'ai toujours vraiment adoré. Mais en plus, c'est vrai que pour des raisons acoustiques, ce sont des lieux qui font vivre le son d'une manière particulière. Il ne faut pas chercher à faire parfait, il faut juste chercher à faire vrai. À faire quelque chose qui a du sens, qui est naturel. un discours du début jusqu'à la fin qui se tienne, qui raconte une histoire dans laquelle chacun peut se retrouver parce que c'est l'histoire de l'homme en général.